bonjour à tous dans cette vidéo vous allez apprendre comment dessiner la triquetra on l'a aussi sur du bois en fait la triquetra c'est un symbole un symbole celte le symbole celt par excellence après après le triskel et d'ailleurs si on regarde un petit peu les significations de la triquetra elle se rapproche un petit peu de la signification du triskel on a cette notion de trois la trinité l'eau la terre le feu on a aussi les trois états de l'homme l'enfant l'adulte et la personne âgée et si vous êtes intéressé par cette question de la signification la triquetra je vous invite à aller faire un tour sur notre blog on a rédigé un article à ce propos et donc dans cette vidéo je vais expliquer comment dessiner la triquetra vous allez voir c'est plutôt rapide et la semaine prochaine je vous ferai une vidéo sur comment dessiner des noeuds celtiques bon c'est parti on y va voilà de quoi on a besoin pour dessiner le triquetra une règle un compas un cran de papier une gomme un stylo noir bon allez c'est parti en fait la triquetra c'est une composante de la fleur de vie quand on fait les trois premiers cercles dans la fleur de vie et ben là on a une une triquetra donc on va partir sur cette base j'en ai vu qui partait sur la base d'un triangle équilatéral mais bon j'ai décidé moi de pas faire ce choix j'ai trouvé ça plus plus compliqué et géométriquement moins moins juste en fait 5 cm 5 cm ah le petit chat est à la fin frais au centre mes cercles à 5 cm j'espère que c'est visible avec le soleil on va pas trop voir je vais jouer un peu et puis un peu plus fort donc l'idée c'est vraiment de faire trois cercles 1 2 et 3 et 3 en fait la triquetra est là ensuite je vais prendre mon compas là j'étais sur 5 cm je vais passer sur 4 et demi 4 et demi et je vais refaire je repartir des mêmes centres on va plus C'est un biais. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire le cercle central, celui-ci. Celui-ci, il fait 4 cm et 4,5 cm, mais pour ça, il va falloir trouver le centre de la triquetra. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer le triangle à partir des deux pointes, je vais faire les côtés des triangles. En fait, pour trouver le centre d'un triangle équilatéral, il faut tracer les deux hauteurs. Pour l'instant, je ne vais tracer que deux côtés dans mon triangle, ça va suffire. Les hauteurs, ça part du centre et ça rejoint le sommet opposé. Donc là, je sais que c'est ici le centre. C'est une figure géométrique, donc là, à l'intersection des deux cercles, je sais que c'est le centre. Voilà, c'est le centre. Je trace ici. Deux côtés, c'est pareil. Voilà, là, j'ai le centre de mon triangle. Donc, j'ai le centre de ma triquetra. Et là, à partir de là, je vais prendre 4 cm, déjà. Et ensuite, 4 et demi. Bon, allez, maintenant, on va faire un petit peu de nettoyage à la gomme. Donc là, on peut supprimer les excédents de cercles qu'on a là, sur le côté. Alors là, c'est parti. Je vais aussi supprimer les deux hauteurs que j'ai tracées. Et voilà, maintenant, on fait ce qu'on va faire pour dessiner la triquetra. Le but, c'est que les nœuds, ils sont entrelacés comme ici. Une en dessous, une au-dessus, une en dessous, une au-dessus. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va matérialiser ce qui est dessous, ce qui est dessus. Donc là, on va dire que celle-ci, on va commencer par... Par ici, par exemple. On va dire que celle-là est au-dessus. On va visualiser au-dessus, en dessous, du coup, celle-là. Donc celle-là qui sera en dessous. Là, au-dessus, en dessous. On continue, en dessous, au-dessus. On continue, en dessous, au-dessus, en dessous. On continue, et donc, au-dessus. À ce moment-là, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas très beau, parce qu'en fait, on va tout repasser au compas avec le stylo noir. Donc on va rendre tout ça plus joli. Donc là, on a fait la première partie. On continue ici. Donc là, on a au-dessus. Donc là, en dessous. Au-dessus. Au-dessus, au-dessus. Qu'est-ce qu'il nous manque ? C'est bon, Natou ? C'est bon, Natou ? Bon, Natou ? Donc là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre un stylo noir avec le compas et de repasser les contours au stylo. Faites bien attention à respecter les petits ponts et tunnels qu'ils nous avaient créés. Pour qu'il se fait pour la partie. Merci. 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 гу. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, maintenant j'avais envie de faire un cercle qui englobe le tout, donc je repars du centre, je vais jusqu'à l'extrémité, à l'extérieur, et je trace. Et voilà, maintenant on va gommer. En fait ce que je vais faire ensuite, c'est colorier ma triquetra. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est colorier les arcs, parce que là vous allez perdre l'effet dessous-dessus des entrelacs, et du coup il faut colorier le fond. Sous-titrage ST' 501 Bon je crois que vous avez compris l'idée, je vais couper la vidéo le temps de finir ça, et ensuite je montre la suite. Bon voilà, j'ai fini de colorer le fond avec le stylo noir, donc maintenant je vais gommer. Donc là, quand vous êtes à ce stade, soit vous pouvez vous dire que vous avez terminé, voilà pourquoi pas, je trouve ça pas si mal finalement. Ça vous pouvez mettre des ombres, je vais vous montrer en fait, c'est très très simple à faire. Donc pour faire les ombres en fait, c'est très simple. Vous voyez là, il y a des ponts qui passent au-dessus, il y a des tunnels, et en fait les tunnels, on va créer un effet d'ombre. Donc on y va avec le crayon de papier. On va faire ça pour tous les tunnels. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...